C'est terre dans les tuyaux depuis le 1er juin dernier, 16 morts, des centaines de blessés, des arrestations, des pillages et saccages d'édifices publics et privés du commerce. Le bilan est lourd comme le climat politique. Le chef de l'état sénégalais Makissal a été reçu par Siri Yamoutaka, le calife général des Mourides, pour l'heure, rien d'officiel de cette audience bien surveillée. En revanche, les tractations ont été menées de main de maître par un trio bien introduit chez le calife. On se rappelle de son intervention en mars 2021. Il s'agit de l'homme d'affaires et proche du calife Moutaka Khan, Imam El-Haj Malik Dramé, proche de Sonko et Siri Mbakendiaï, membre du giron présidentiel. Makissal et Ousmane Sonko ont donné leur aval pour cette démarche. Déjà la veille de cette rencontre, les trois intermédiaires étaient à Toumba pour préparer le terrain. Les autorités policières ont affirmé que les individus armés et même de nationalités étrangères se préparaient à d'autres attaques en cas de manifestation. C'est pourquoi le calife a décidé d'intervenir pour éviter la reprise des violences. Après Toumba, le chef de l'état fera un tour chez les autres familles religieuses. Désormais, des canaux de discussion sont ouverts. Parmi les points cruciaux, il y a la question du troisième mandat et l'éligibilité de Sonko, mais aussi de Karim Ouad et Khalifa Sal. Mais rien n'est encore acquis. Il faut dire que les médiations se sont multipliées 16 jours auprès des califes généraux des confréries pour raisonner les protagonistes. Il y a quelques semaines, le calife avait envoyé une délégation au palais pour plaider la préservation de la paix et la cohésion nationale.